pouvez-vous remettre les électrodes pour qu'on puisse voir ça à l'écran est ce qu'il a mal oui dans le dos on ne peut pas prendre ça à la légère cette baisse de tension peut avoir plusieurs origines la tension reprenez l'attention on a reçu un appel par le système de télémédecine de notre hôpital où il ya un malade grave qui est arrivé avec une chute de tension qui est pas bien et on a décidé d'envoyer l'hélicoptère c'est un petit hôpital il faut qu'on apporte le malade ici c'est à 100 km l'hélicoptère va partir pour le malade après l'intervention rapide des secours médicaux l'état du patient a été stabilisé il sera placé en examen dans ce centre hospitalier universitaire selon vous docteur arafat ce patient va être sauvé mais c'était très juste oui parce qu'il fallait qu'il était choqué par l'équipage quand ils sont arrivés pour régler le rythme cardiaque maintenant il est stable on n'a pas beaucoup d'hélicoptères mais quand même on développe le système pour pouvoir donner l'aide médicale urgente dans une mode égal en roumanie la télémédecine est aussi utilisée dans les ambulances ce pompier est équipé d'une petite caméra mobile ces images informent les services d'urgence sur l'état du patient ici l'attente pour voir un médecin est très raisonnable de quelques minutes à deux heures grand maximum selon la gravité du cas et pour des roumains qui ont connu un système totalement délabré sous chausescu c'est bien sûr un progrès considérable peut-être ça ce que vous me dire ce qui vous est arrivé pourquoi êtes-vous là j'étais en train de manger et je me suis étouffé j'ai toussé pour que ça sorte j'ai perdu conscience monsieur combien de temps avez-vous attendu avant de voir un médecin êtes vous satisfait du système des urgences ici moins de 15 minutes je suis satisfait vraiment satisfait c'est beaucoup mieux qu'avant ça s'est beaucoup modernisé ici tout le monde est content au moins des urgences le problème c'est le manque de médicaments dans les hôpitaux médicaments de l'hôpital est-ce que tu pourrais me parler un peu de cette patiente docteur la vigna aurac expliquez moi comment se passe la formation d'un médecin urgentiste ça se passe pendant cinq ans après les six ans d'études tu passes un examen classe 1 national tu prends une spécialisation pendant ces cinq ans ici à turgumouresh tu as la possibilité d'avoir la meilleure formation possible en roumanie et peut-être dans l'est de l'euro pourquoi cinq ans de formation en urgence c'est très long non aux urgences tu vois le patient dans les premières minutes dans l'état le plus critique donc si tu n'agis pas tout de suite si tu n'agis pas correctement le patient peut mourir donc on peut dire qu'on est dans la première ligne et toute décision que tu prends peut faire la différence entre la vie et la alors on va voir un exercice de secours d'urgence allons-y le smurt est un service d'urgence créé au début des années 90 c'est un peu le bébé du docteur arafat un palestinien venu ici au début des années 80 qui est aujourd'hui le sous secrétaire d'état à la santé au début dans l'année 90 il avait rien on a eu de service d'ambulance mais avec très peu d'équipement et très peu de compétences aussi à ce temps là les choses ils sont évolués on a commencé avec un équipage de réanimation intégré entre les pompiers et l'hôpital au début et après ça on a continué et maintenant le ministère de santé le ministère de l'intérieur ensemble ils sont développés le système on a plus de 230 240 équipages on continue le développement alors on peut dire que c'était comme un locomotive qui a tiré après plusieurs modernisations de le système intégré d'urgence vous avez créé donc ce service d'urgence aujourd'hui vous êtes sous secrétaire d'état la santé que ressentez-vous ressentez une certaine fierté en voyant ce qui est bien sûr je suis fier parce que c'est le travail d'une équipe c'est pas le travail d'une seule personne ici on voit que c'est possible même avec des moyens avec pas beaucoup d'argent en comparaison avec les autres pays on peut faire quelque chose et on peut bouger les choses vers un développement positif monsieur arafat a raison d'être fier il est d'ailleurs extrêmement populaire j'en veux pour preuve ce qui s'est passé en janvier dernier en pleine émission de télévision alors que notre médecin ministre s'inquiétait d'un projet de privatisation des urgences et bien le président roumain l'a appelé en direct pour le désavouer aussitôt et toujours en direct monsieur arafat a démissionné de son ministère et regardez ce qui s'est passé dès le lendemain les roumains sont descendus dans les rues pour protester contre l'austérité bien sûr mais aussi pour exiger la réintégration du docteur arafat des manifestations qui ont même dégénéré en émeute notamment dans les rues de la capitale bucarest résultat quatre jours après avoir démissionné le docteur arafat retrouvait son poste de sous secrétaire d'état à la santé c'est donc une histoire qui finit bien n'est ce pas christian oui j'ai pu le vérifier le docteur arafat est un homme très populaire en roumanie tout comme la cause qu'il défend à savoir des urgences de qualité pour tout le monde c'est bien ça monsieur le ministre monsieur le secrétaire d'état la santé c'est bien ça il faut qu'on dit qu'ici on défend l'idée que le système public d'urgence doit être bien soutenu par l'état les urgences c'est un signe de civilisation et à mon avis la libéralisation et la commercialisation du secteur public d'urgence va apporter plus des coûts pas moins des coûts dans les urgences roumaines on n'arrête pas le progrès ce nouveau service accueil urgence sera opérationnel dans deux mois et il n'aura rien envie et aux unités les plus en pointe d'europe occidentale